Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule pédagogique 4.3. On va voir l'ère d'un parallélogramme, mathématique 7e année. Avant de commencer, on va faire une petite révision. La première chose qu'on va voir, c'est quoi des droites parallèles? Ce sont des droites situées dans le même plan et qui ne se coupent jamais. Ça fait quand on veut dire que quelque chose est parallèle? Ici, on a l'exemple de deux lignes qui vont dans la même direction, c'est ce qu'on veut dire, dans le même plan, et qui ne se coupent jamais. C'est si on continue les lignes pour 20 mètres, les lignes sont parallèles et ne vont jamais se croiser. La prochaine chose que nous allons voir ici, c'est quoi un parallélogramme? C'est un quadrilatère qui a deux paires de côtés opposés parallèles. Premièrement, quadrilatère. Dans le mot quadrilatère, quadri, ça veut dire quatre. Latère, ça veut dire côté. Ici, on a un exemple d'un parallélogramme. Des côtés opposés parallèles, ici, ce sont des côtés parallèles, et en bleu ici, ça, ce sont d'autres côtés qui sont parallèles. Lorsque vous allez voir une ligne qui a des petites lignes à travers, comme ça, ici, ça représente que cette ligne ici est cinq centimètres. Et vous voyez ici, j'ai encore deux petites lignes. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la ligne qui est en haut est la même longueur que celle qui est là. Ici, vous voyez, j'ai seulement une petite ligne à travers, ça veut dire que cette ligne-là est de quatre centimètres, et celle-ci est de quatre centimètres aussi. C'est bon de savoir qu'un rectangle et un carré sont des parallélogrammes. Quadrilatère, on l'a vu, là, c'est un polygone à quatre côtés, mais c'est quoi un polygone? Un polygone, c'est une forme géométrique fermée qui a « poly », qui veut dire « plusieurs », « gun », qui veut dire « en ». Alors, l'exemple ici, pentagone, toutes les formes que vous voyez ici sont des polygones, mais ceux-ci ont des noms spécifiques. « Pentagone », c'est parce qu'il y a cinq ongles, « hexagone », parce qu'il y en a six, « heptagone », parce qu'il y en a sept, et « octogone », parce qu'il y en a huit. Perpendiculaire, c'est lorsque deux segments de droite, ou deux segments de droite qui sont perpendiculaires, s'ils se coupent, un ongle droit, un ongle droit, c'est un ongle de 90 degrés. Alors ici, j'ai deux lignes qui se coupent, et le carré qu'il y a ici, ça représente 90 degrés, alors ces deux lignes ici sont perpendiculaires. Toutes les choses qui sont importantes à savoir pour la suite. Avant de continuer, on va faire un lien entre le parallélogramme et le rectangle. Ici, j'avais un parallélogramme, et en découpant une partie ici, qui est un triangle, et en bougeant le triangle qu'il y a ici, à la gauche, notre parallélogramme devient un rectangle. Alors, maintenant, vous pouvez voir le lien entre un parallélogramme et le rectangle, et l'air du parallélogramme et du rectangle sera la même si la hauteur et la base ne changent pas. On va voir c'est quoi la hauteur et c'est quoi la base. Lorsque vous allez faire vos problèmes, dans le 4.3, vous allez voir des parallélogrammes comme ceci. La ligne qu'il y a ici représente la base, et cette ligne pointillée ici représente la hauteur. C'est important de savoir, la hauteur ici, je veux avoir une ligne perpendiculaire, et on voit un angle de 90 degrés, alors cette ligne-là est perpendiculaire. Puis c'est bon de savoir aussi qu'une ligne droite, c'est la ligne la plus courte. Si on était pour mesurer cette ligne ici, cette ligne-là est plus longue que celle-ci. Des détails qui sont importants pour la suite. La formule. Comment on fait-on pour mesurer l'air du rectangle? L'air égale la base pour la hauteur. Et on utilise la même formule pour mesurer l'air du parallélogramme. L'air égale la base pour la hauteur. C'est bon de savoir, la partie orange ici représente l'air. On voit ici encore notre parallélogramme, on a une ligne perpendiculaire, un angle de 90 degrés. C'est ce qu'on utilise pour mesurer la hauteur, et non cette ligne ici, ou le côté, parce que maintenant que c'est devenu un parallélogramme, cette ligne-là est plus longue qu'elle l'était quand elle était, ou le parallélogramme était un rectangle. Alors, on continue. Encore une petite révision. L'air, c'est la mesure d'une surface en unités carrées. L'air, mon parallélogramme ici, c'est la partie qui est jaune. Pour trouver c'est quoi mon air, je fais la base, qui est 4 cm, fois la hauteur, qui est encore 4 cm. Faites attention. Vous voulez peut-être multiplier la base avec 5. 5, ça représente seulement la longueur du côté. Ce n'est pas la hauteur. Je cherche ma ligne perpendiculaire et mon angle de 90 degrés. Lorsque je fais le calcul, l'air égale 4 cm, multiplié par 4 cm, et ça me donne 16 cm carrés. Très important, lorsqu'on fait le calcul pour l'air, ici, c'est en unités carrées, il faut écrire, mettre notre mesure au carré. Le périmètre, en cas où vous avez oublié, c'est la distance autour d'une figure fermée. Alors, cette figure ici, c'est notre parallélogramme, il est fermé. On voit ici ce qu'il y a violette, ça représente le périmètre de notre parallélogramme. Si je veux calculer le périmètre, je vais additionner ici ces 4 cm. En haut, j'ai deux petites lignes, ça représente 4 cm. Et ici, c'est 5 cm, je vais mettre trois lignes, 5 cm, 5 cm. La somme est de 18 cm. J'ai 5 plus 5, ça me donne 10, plus 4 plus 4, c'est 8. Et lorsqu'on fait le périmètre, ce n'est pas au carré. On continue. C'est important de savoir que tout côté d'un parallélogramme est une base. Ici, on a une forme, on n'est pas habitué. On pense que la base, peut-être, il faut que ça soit en bas. Mais dans ce cas-ci, la ligne qui est en bas, c'est la ligne qui est dans un angle de, en tout cas, il est comme penché. Ça fait que je vais utiliser cette ligne ici pour ma base. Et la hauteur, je fais une ligne pointillée de 90 degrés à partir de ma base jusqu'ici. Et dans ce cas-ci, l'air, ça serait 7 cm multiplié par ma hauteur qui est 5 cm. Alors l'air du parallélogramme est de 35 cm². On continue, on a presque fini. J'ai une situation ici où est-ce que si je faisais une ligne pointillée à partir de ma base, je ne vais jamais être capable de toucher ou que ma ligne touche la ligne qui est parallèle à ma base. Alors on peut sortir du parallélogramme, si on a fait une ligne pointillée, et on a pu trouver la hauteur de notre parallélogramme en sortant du parallélogramme. Alors ici, j'ai ma base qui est de 2,5 multipliée par ma hauteur. J'ai fait les calculs, ça me donne 18,75. Ne pas oublier, ce sont des mètres carrés. Aussi, lorsque vous faites votre multiplication, ce sont des normes décimaux. J'ai 1, 2, 2 chiffres après la virgule. Ici, lorsque j'ai ma réponse, je commence à la droite, je vais vers la gauche, et je bouge ma virgule de 2 positions. 1, 2, ça me donne 8,75. Si j'étais pour arrondir au décimal près, 18, décimal près, je veux seulement un chiffre après la virgule, et je vais l'arrondir à 8, parce que 5 a monté, va influencer le chiffre qui est à la gauche. Je vais l'augmenter de 1. Alors, arrondir au décimal près, ça me donne 18,75.